Les hommes des dieux, les pasteurs, les chantres, les évêques sont les personnes les plus touchées dans ces fléaux des publications, des vidéos à caractère sexuel et intime dans les réseaux sociaux. Nous nous posons très bien la question pourquoi ça ne touche que ces personnes-là en majorité. Alors c'est la raison que nous allons répondre ensemble avec vous et aussi savoir quelles sont les conséquences sur le plan social et spirituel des Congolais par rapport à ces fléaux. Restez branchés jusqu'à la fin, nous allons traiter de ces sujets ensemble avec vous. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de Congo Etoile TV. Je suis Roland Mimingoy, acteur social. Chaque mercredi avec vous à 18h juste, nous analyserons des sujets sur des faits sociaux en République démocratique du Congo. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour être au courant, au parfum de tout ce que nous publions comme vidéo. Et si vous avez aussi des sujets sur des faits sociaux à nous partager, à nous proposer, laissez-le en commentaire dans les vidéos à venir. Nous allons traiter ces sujets, analyser ces sujets ensemble avec vous. Eh bien, les sujets d'aujourd'hui sont le scandale sexuel en RDC. Les hommes des dieux prient dans le piège. Pourquoi on dit prient dans les pièges? Nous allons les découvrir ensemble avec vous. Vous savez, depuis presque déjà deux ans bientôt, les hommes des dieux sont les personnes les plus touchées dans ces fléaux des publications, des vidéos sexuelles, autrement dit les sex-thèbes, dans les réseaux sociaux. Ça touche presque tout le monde, les politiciens, les musiciens chrétiens ou profanes. Mais nous, aujourd'hui, nous allons analyser beaucoup plus sur les musiciens chrétiens. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle, c'est vraiment un sujet assez complexe et on aime bien que la vérité soit partagée, que la vérité soit dite pour que les gens puissent comprendre et sortir la République démocratique du Congo du ténèbre que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs personnalités dans le domaine religieux qui sont tombées dans ces pièges-là. Entre autres, il y a le chantre José Nzita, le chantre pasteur Moïse Mbillé, il y a le chantre Michel Bakenda, il y a l'évêque Pascal Moukouna récemment, il y a Pichu Mouanza à l'intérieur, il y a Moïse Matuta. Ils sont nombreux, ils sont nombreux dans ce problème-là. Et ici, nous ne sommes pas là pour dire est-ce que ce que l'on a vu dans ces vidéos, ce sont effectivement ces pasteurs, ces chantres ou pas. Nous ne sommes pas là. Ici, nous sommes juste là en train de voir par rapport à la prolifération des églises aujourd'hui, si les pasteurs sont les plus touchés, si les gens de ce domaine sont les plus touchés, quelles sont les conséquences de ces fléaux-là dans la vie des Congolais spirituellement et socialement ? Parce que personne ne peut me contredire. Aujourd'hui, il y a tellement des ministères, il y a tellement des prophètes, il y a tellement des églises que si cette bêtise, ces fléaux de sextep touchent beaucoup plus ces côtés-là, alors on aura des milliers de personnalités dont on dira voilà c'est la nudité des X, voilà c'est la nudité des Y. Donc autrement, cette vidéo est aussi là pour faire appel à la sagesse et à la prudence des hommes, des dieux. Vous savez, quand vous êtes au-dessus, même la Bible l'est dit, vous êtes une ville située au-dessus de la montagne. Tout le monde vous voit, tout le monde contrôle vos actions et du coup, vous avez tellement des ennemis. Moi-même, je ne suis rien mais j'ai déjà été pris dans ces pièges-là où un monsieur, je vais taire la nationalité, me demandait 800 000 $ parce qu'il a entendu dire que j'étais un sénateur et que j'avais beaucoup d'argent, voilà. Et il a fait un montage sur moi. Bref, ça arrive à tout le monde. Surtout lorsque vous êtes sur votre chemin pour percer, on va dire n'importe quoi. Si c'est la vérité, vous-même, là où vous êtes consciemment avec votre Dieu, vous êtes conscient si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est vous ou si ce n'est pas vous. Mais ici, nous sommes là pour dire, faites attention. J'aime bien la chanson actuelle du pasteur Atoms Mumba, « Cache-toi ». Vous êtes des personnalités, vous êtes des personnes que nous nous respectons beaucoup parce que c'est auprès de vous que nous nous tirons quelque chose de la part de Dieu. C'est auprès de vous que nous avons des révélations, que nous avons quand même des messages, des fortifications. C'est auprès de vous que nous essayons quand même de voir clair sur notre chemin. Mais si vous entrez dans ce domaine-là, si aujourd'hui on commence de temps à autre à vous piéger dans ce sens-là, parce qu'on ne piège pas quelqu'un dans ce qu'il ne connaît pas. Donc, faisons vraiment très attention que ce soit les pasteurs, que ce soit les politiciens, que ce soit nous les jeunes d'aujourd'hui. Faisons vraiment très attention. Alors, les conséquences de ce fléau-là sur le plan spirituel. Vous savez déjà, ce n'est pas facile de gagner les âmes. Ce n'est pas facile de pouvoir convaincre quelqu'un que Jésus a existé et qu'il existe aujourd'hui, il a été ressuscité. Ce n'est pas facile de demander aux gens de croire. Ce n'est pas facile. Mais si les personnes qui sont censées pousser les gens vers la sanctification, pousser les gens vers la répentance, on vous retrouve dans ce genre de bêtises, sachez-le très bien que vos actions endurcissent les cœurs de ceux-là qui sont quand même appelés à se convertir, les cœurs de ceux-là qui cherchent au moins à comprendre la parole des dieux. Sachez-le très bien que les actions dans lesquelles vous vous retrouvez, lorsque ça sort en public, ça endurcit les cœurs de plusieurs. Ça affaiblit plusieurs personnes. Parce que le problème, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est que j'ai constaté que la majorité des chrétiens ne lisent pas assez la Bible. Nous sommes là juste en train de répéter les citations de nos pasteurs et les prédications de nos pasteurs. Alors, si aujourd'hui les pasteurs en question tombent, ça fait en sorte que nous aussi nous puissions tomber parce que c'est vers eux que nous partons. Alors, du coup, j'appelle aussi aux chrétiens à lire la parole des dieux parce que nos pasteurs, ce sont des humains. Aujourd'hui, ils peuvent tomber et voilà, les choses changent. Mais si nous sommes capables nous-mêmes de pouvoir quand même marcher à deux pieds, si nous sommes capables nous-mêmes d'avancer avec Christ, lorsque notre pasteur tombe, nous serons ces personnes-là qui vont les rélever, qui vont leur tenir la main. Donc, les conséquences spirituelles de ces actions-là, c'est l'endurcissement des cœurs des chrétiens. Et en tout cas, et en plus, l'endurcissement des cœurs des païens parce que eux, déjà, ne croient pas, n'entendent pas parler de Jésus, ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et lorsqu'ils entendent parler des personnes qui sont en Jésus dans ces pratiques, ça devient encore plus compliqué. Et les conséquences sociales, en fait, c'est l'éducation, l'éducation de la population, l'éducation de la masse, la nudité des papas entre les mains des jeunes de 12 ans, entre les mains des jeunes de 11 ans, la nudité de grandes personnalités, des pasteurs, des chantres entre les mains des n'importe qui. En fait, spirituellement, ça détruit, ça amène des démons. Et aussi, socialement, ça bouge un peu l'éducation. Je demanderais même aux autorités de régulariser d'abord ce côté-là, que les personnes qui font ce genre de choses soient exactement, correctement, rigoureusement punies pour que ça ne soit pas fréquent. Parce qu'on a entendu dire, les 1er juillet, on va publier des choses. C'est comme si c'était une fête. On était là en attente. Voilà, on va publier la nudité des tels papas. On va publier la nudité des tels mamans. Qu'est-ce que ça rapporte à la nation ? Qu'est-ce que ça rapporte au pays ? J'aimerais bien que les personnes, les autorités chargées de ce sens-là, les médias, l'éducation, que nous puissions un peu régulariser ces côtés-là. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est un sujet que j'allais partager avec vous. Si vous avez des commentaires à faire, laissez-nous. Il y a, voilà, les commentaires. Et nous vous invitons aussi à nous suivre sur notre page Facebook de Congo Etoile TV. Abonnez-vous massivement. Continuez de vous abonner sur cette chaîne. Mettez un pouce bleu. Laissez-nous votre sujet. Et prochainement, on partagera sur ce que vous nous proposez.